Nouvel épisode de La Coupure, aujourd'hui je reçois un nouvel invité de marque, Antoine, PDG du groupe Tohan. Salut Antoine ! Bonjour Aurélien ! Bah écoute, bienvenue, merci, tu viens de Lyon pour faire ce super épisode. Comme d'habitude, je vais te laisser te présenter, parce que le groupe Tohan, il y a plusieurs marques à l'intérieur du groupe. Mais avant qu'on rentre vraiment dans le groupe en lui-même, je te laisse te présenter, nous dire un peu qui t'es. Bah écoute, tout d'abord, je tiens à te remercier Aurélien de me recevoir ici dans ton studio. C'est un plaisir, bon, j'ai pas l'habitude de parler comme ça de moi pour faire une interview, mais c'est avec plaisir que je vais répondre à tes questions. Et bah écoute, moi je suis un enfant issu d'immigration, mes parents étaient italiens, sont italiens, donc on a émigré, puisqu'on habite en Sicile, en tant que partie en Tunisie. Ok. Voilà, et à l'âge de 9 ans, je suis venu avec mes parents en France. Donc mon pays d'adoption aujourd'hui, c'est mon pays, la France, puisque ça fait maintenant très longtemps que je vis dans ce pays, même si j'ai fait des infidélités en partant un petit peu à l'étranger. Mais ça n'empêche que voilà, donc c'est ma tarde d'accueil et je suis très fier d'être en France. Moi écoute, quand je suis venu à l'âge de 9 ans, je n'ai eu de cesse de m'en sortir dans la vie. Voilà, je suis issu d'une famille modeste, mon père était maçon, ma maman s'occupait des 7 enfants. Et donc il a fallu très vite trouver son indépendance et par la force du caractère, essayer de s'en sortir. Donc dans mon enfance, j'avais un rêve, c'était de devenir un jour épicier. Ok. Voilà, mais avant d'en arriver à l'épicerie, à l'âge de 16 ans, dans les années 68, 69, 70, j'ai monté un food truck. Ok. Un food truck et à l'époque, je faisais les fêtes foraines. Les fêtes foraines. Donc quelqu'un a été chargé de m'apporter mon camion et tout. Et voilà, donc j'ai aimé le commerce très très jeune. Je me suis beaucoup investi dans le food truck. Après, je suis parti à l'armée à l'âge de 18 ans. J'ai devancé l'appel parce que je me suis marié à 18 ans. Ok. Très jeune. J'ai aujourd'hui 6 enfants. Ok. Voilà. Tous mes enfants sont dans la restauration. Ils sont ici de la restauration aujourd'hui. Et après l'armée, donc, j'ai décidé de réaliser mon rêve, donc d'abord une épicerie. Et j'ai donc, faute de moyens, j'ai commencé à faire les marchés où je vendais, donc, des épices, des fruits secs et des olives. Ok. Très vite, après un an que j'ai démarré mon activité, j'ai pu créer un réseau, mon premier réseau. Et j'ai lancé à peu près une dizaine de personnes de ma famille. Et on a arrosé toute la région sur les marchés forains à vendre nos fruits secs et nos épices. Donc, voilà, j'ai évolué dans ce milieu pendant quelques années. Et puis un jour, un forain, qui était donc mon voisin, m'a dit, écoute Antoine, à tel endroit, nous devons créer un centre commercial, et ça serait bien que tu prennes la brasserie. Donc là, on était dans les années 76, et j'ouvre le 24 mars 76 ma première brasserie. Qui s'appelait comment ? Qui s'appelait l'arc-en-ciel. Ok. L'arc-en-ciel. J'avais 23 ans. Nous avons démarré très fort, parce que je me rappelle, il y avait 13 serveurs à l'ouverture. Ok. 13 serveurs à l'ouverture. Rapidement, dans le même centre commercial, j'ai remonté une deuxième brasserie qui s'appelait La Pergola. Ensuite, la CITAM est venue me voir pour me demander si je ne voulais pas ouvrir un bureau de tabac, et j'ai ouvert un débit de tabac dans une de mes affaires. Ok. Donc, j'ai tenu un bar de tabac, qui était un très gros débit de tabac en France. C'était dans les dix premiers. Les premiers étant souvent les bureaux de tabac qui étaient frontaliers. Et je suis devenu président de la chambre syndicale d'ébitant de tabac du Rhône. D'accord, ok. Président de la fédération centre-sud-est, qui a regroupé 3400 débits de tabac. Donc, je m'occupais, au niveau national, tout ce qui était commerce annexe, à la Confédération du tabac, qui était ici à Paris, rue d'Amsterdam. Et nous avions un très très beau syndicat à Lyon, qui avait, comment dire, qui suscitait en tous les cas, auprès de mes confrères, de différents syndicats de Confédération nationale, un intérêt. Parce qu'on avait monté beaucoup d'opérations, on avait créé un journal qui s'appelait Le Chien qui fume. Ah oui. Et donc, on avait une équipe au niveau du syndicat, au niveau du bureau, des gens qui avaient, des journalistes, des gens qui avaient quand même, qui avaient fait des grandes écoles. Ce qui n'était pas mon cas, puisque moi j'ai mon certificat d'études primaires. Et mes études se sont arrêtées là, parce qu'il a fallu aller travailler rapidement. Donc, à travers le syndicat, j'ai fait beaucoup de choses, la vie dans la cité, sur la région. J'ai monté aussi une opération qui m'a tenu bien à cœur, à une époque où l'impliconnais était en seconde division de football. J'ai créé une grosse opération dans la cité, qui était à l'époque, j'avais fait parraîner par le maire de Lyon, monsieur Francis Collomb, et par le ministre des commerces extérieurs, monsieur Michel Noir. Donc, ça a été une opération de grosse envergure. Et cette année-là, on était en seconde division l'impliconnais, on est remonté en première division. Et ça a été une très très belle expérience, de pouvoir entraîner avec nous toute une ville pour supporter l'impliconnais. Et ça, c'était une très belle expérience. Donc, je n'ai eu de cesse de m'engager dans ma vie professionnelle, certes, mais aussi extra-professionnelle. Pour essayer d'apporter un bien-être là où j'étais, dans les cités, dans les communes où je me situais, de participer toujours, toujours, être très proche des élus, et d'apporter mon soutien en essayant de créer un engouement avec tous les gens qui collaboraient avec moi. J'étais souvent président des commerçants là où j'étais, dans les communes où j'étais. J'ai participé à des gros projets qui étaient très importants en tant que commerçant. Bon, des enseignes comme Métro, Ikea, où j'ai eu à intervenir au niveau national sur des sujets très importants. Donc, j'ai eu pour l'habitude de traiter des gros dossiers avec des gros groupes. Donc, toute ma vie a été, et toute ma vie est toujours consacrée au commerce, parce que c'est quelque chose que j'adore, que j'affectionne tout particulièrement. Je ne cherche pas forcément la rémunération, mais à travers tout ce que je fais, je trouve beaucoup de plaisir. Énormément de plaisir. Et puis, j'ai donné le virus à tous mes enfants, puisqu'aujourd'hui, ils sont tous restaurateurs. Ils ont tous quasiment leurs propres affaires, et dans différentes activités de restauration, rapides, traditionnelles, et je touche du bois. Ça va plutôt bien pour tout le monde. Super. Donc, ensuite, j'ai eu l'occasion, à travers une foncière dans laquelle j'étais commerçant, qui était le centre commercial d'Appardieu à Lyon, où j'avais trois brasseries. J'avais Bamako Bar, j'avais le TikTok Bar et Café de la Libération. Chaque fois, je créais des concepts qui étaient forts. Ça veut dire que, quand je crée un concept, d'abord, je me faisais accompagner par des gens, des professionnels, en tant qu'architectes, qui avaient fait leur preuve. Et ça m'a permis, à chaque fois que j'ouvrais un restaurant, non seulement j'étais très soucieux de la qualité du service et très soucieux de la qualité des produits de ma carte, mais en plus, j'essayais tout le temps d'apporter un bien-être pour le client. Puisque je n'ai eu de cesse toute ma vie d'avoir comme point de fixation le client et lui apporter le maximum de ce que je pouvais lui apporter en tant que service et en tant que qualité. Donc, quand j'étais au centre commercial d'Appardieu, j'ai été convié par la foncière de l'époque à faire un voyage aux Etats-Unis. Et je suis parti aux Etats-Unis avec eux, donc on a fait le tour des Etats-Unis pour, à l'époque, en 1985, voir un petit peu ce qui se faisait en food et pour aller voir les centres commerciaux, la nouvelle génération d'an 2000, qu'on imaginait, nous, chez nous, avec, en faisant des pôles de restauration très forts. Là, donc, je parle de 1985, et on voit sortir aujourd'hui, pratiquement, dans pas mal de foncières, une volonté de mettre en place le food, qui doit prendre une place importante, puisqu'elle a un attrait qui est considérable, elle fait venir un flux de clients importants, à des tranches, des créneaux horaires, où il n'y a pas une grande... il n'y a pas une grande visibilité... non, visibilité, il n'y a pas une grande... il n'y a pas beaucoup de clients qui viennent fréquenter le centre commercial dans ce créneau horaire, qui est entre midi et 14h30, s'il n'y a pas une offre food importante. Donc, nous sommes allés voir différents centres, bon, on a fait Dallas, on a fait San Francisco, Los Angeles, San Diego, Saint Louis dans le Mississippi, Chicago, et puis on est partis aussi à Edmonton, voir le plus grand centre commercial du monde, à l'époque. Il y avait... il y avait donc 200 restaurants, il y avait un niveau avec 200 restaurants, food court, avec 200 restaurants, ce qui était énorme. Nous, on ne connaissait pas ça encore, on ne l'avait jamais vu. on ne l'avait jamais vu. Et puis, il y a toute cette partie aussi loisirs, qui était intégrée dans les centres commerciaux, il y avait une partie de Disneyland, et... et puis, donc, il y avait donc beaucoup... l'enfant était pris en charge, il y avait beaucoup de jeux qui étaient proposés, de loisirs pour les enfants, on les emmenait dans des petits sous-marins, pour leur faire visiter, et leur faire voir des poissons, c'est juste magnifique. Et, donc, cette expérience que j'ai vécue à l'époque, m'avait apporté énormément, parce que, tout ce que j'ai pu voir, à chaque fois que j'ai visité des sites, il y avait toujours une chose qui portait un intérêt très fort en moi. Par exemple, à San Diego, on buvait un petit cocktail autour d'une fontaine, à Los Angeles, il y avait des camérops, donc, toutes ces choses que j'ai vues, par exemple, à Saint-Louis, on arrive dans un centre commercial, un soir, c'était un centre commercial, une usine désaffectée, et là, donc, je dis, qu'est-ce qu'on vient faire là ? Il n'y a personne, et puis, au fond de la galerie, on voit une énorme brasserie qui était bondée, pleine à craquer, et là, tu avais le pianiste qui était là, en train de jouer, il y avait une ambiance de folie, et tu voyais ce que c'était que le monde des affaires à travers un lieu. Et à chaque fois, si tu veux, que j'ai créé un lieu, j'ai surtout pensé aussi à être un rassembleur. Un lieu de rencontre privilégié, si tu veux, où les gens pouvaient se rencontrer et tout, et puis aussi, j'ai essayé à chaque fois, dans toutes mes affaires, d'être un vecteur pour essayer de rassembler un petit peu les gens, de faire connaître, parce qu'il y avait toujours des choses d'intérêt commun à retrouver. Donc ce voyage, quand je suis revenu, j'ai créé une chaîne, Bamacobar, que j'ai ouverte dans la région lyonnaise, et puis, j'ai eu une forte demande par des foncières qui sont venues nous voir, en me disant, on est très intéressé par votre concept. Ce concept, je l'ai monté au centre commercial d'Apardieu, je l'ai monté sur d'autres sites aussi. Et puis, l'opportunité a fait qu'un jour, j'ai le groupe Casino qui a voulu me racheter, qui a voulu racheter mes affaires, et donc j'aurais cédé mon groupe. Malheureusement, le groupe Casino, quelques mois après, a cédé toute la partie restauration. Donc voilà, il y a des enseignes qui n'ont pas continué d'exister. Mais ça a été une belle expérience. À partir de là, moi, j'ai quitté la région lyonnaise pour aller sur Cannes. Ok. Donc à Cannes, j'ai repris une plage qui s'appelait Miramar Beach, sur la croisette, entre Martinez et Carlton. Et j'avais deux brasseries aussi à Cannes, une qui s'appelait une Gratia Café Nord, sur la rue d'Antibes, et une Gratia Café Sud, sur la rue Félix-Fort. Donc, la plage Miramar Beach, c'était vraiment une plage où j'ai pu... j'ai pu faire des larmes connaissances. J'ai rencontré les plus gros industriels du monde. Ça a été une très belle expérience de vie. Et puis en 2000, j'ai eu un accident de la circulation où j'ai eu un pied qui a été bien esquinté. Donc je suis resté à l'IT pendant pratiquement un an. Ok. Donc, voilà, un accident assez grave. Grâce à Dieu, j'en suis bien remis aujourd'hui, donc tout va très bien. Et ça a été un changement de vie pour moi, parce qu'effectivement, bon, j'ai eu des problèmes qui se sont engrangés. Et j'ai tout cédé à l'époque. Et je suis parti habiter au Maroc. Je suis parti habiter au Maroc dans les années 2000. dans les années 2000. Au Maroc, donc, j'ai participé à des ouvertures de restaurants. bon, je ne sais pas si tu connais, Marrakech, je suis participé à l'ouverture de Jeanne-Mahal. Ok. Bojine, Bojine, voilà, quelques affaires comme ça. Et puis, j'ai géré aussi un hôtel. Et je m'occupais aussi de Riyad pour des investisseurs français. Et je faisais aussi des exportations d'olives, puisque mon neveu a repris ma suite sur les marchés forains. et aujourd'hui, toujours en activité. Ok. Et il est devenu grossiste. Donc, il a un cash and carry qui est assez important dans lequel il réalise un très, très beau chiffre d'affaires. Donc, voilà, mon expérience de Marrakech a été une très belle expérience de vie pour moi, qui a duré à peu près 4-5 ans. Et après, donc, je suis retourné à nouveau en France. La vie a fait que je retourne à nouveau alors que j'étais très, très bien installé au Maroc. Je suis retourné donc habité en France et là, donc, j'ai recommencé à ouvrir une affaire de brasserie, une brasserie, une première brasserie, dans une commune, dans une ville moyenne dans la région lyonnaise. Et, et donc, quand j'avais cette brasserie qui était très, très bien fréquentée par une clientèle, je dirais, d'affaires, on m'a proposé, des clients m'ont dit écoute Antoine, il y a une affaire à céder pas très loin d'ici. donc, qui était un restaurant semi-gastronomique que j'ai repris en 2012 qui s'appelle Toine Restaurant dans la région lyonnaise et c'est une affaire que j'ai énormément développée. Donc, c'est du semi-gastro. Nous avons, aujourd'hui, c'est mon fils qui est mon fils le plus jeune qui l'a repris, comme et qui gère cette affaire. C'est une affaire pour laquelle je suis très attaché parce que là, donc, c'est une affaire où il faut beaucoup, beaucoup d'exigence. Ça veut dire quand tu vends ton premier menu à 50 euros, 50, 70 euros, ça veut dire que tu ne peux pas te tromper, quoi. il faut qu'il y ait un savoir-faire au niveau des cuisiniers, il faut qu'il y ait un service optimal, il faut qu'il y ait un accueil qui corresponde à la clientèle qui vient parce que, généralement, c'est une clientèle d'affaires, c'est une clientèle aussi qui vient en famille au week-end et puis, en couple et entre amis le soir. Donc, Toine Restaurant rayonne quand même sur la région lyonnaise puisque notre clientèle de proximité elle n'est pas très importante puisque nous, on vise carrément Lyon et ses contours. Avec ce restaurant Toine, qui a pour moi été un petit peu la plateforme pour me relancer, j'ai ouvert aussi, pas très loin, un restaurant italien, traditionnel. Et dans ce restaurant, donc, j'ai fait un mix, c'est-à-dire j'ai fait une épicerie, l'enfance est toujours là, l'épicerie, et puis dans l'épicerie, donc, j'ai fait le restaurant. J'ai fait le restaurant. Et donc, aujourd'hui, c'est mon fils Stéphane, donc mon fils aîné qui a repris cette affaire. Et j'ai ouvert aussi un restaurant de restauration rapide, Istrada. I comme Ingracia, Strada, comme la voie, la route. La route, ma route de vie, quoi. Et Istrada, donc, c'est de restauration italienne rapide, qui est dans un centre commercial à Saint-Ginaval, dans la région lyonnaise, et qui est une très, très, très belle réussite. Très belle réussite, puisque dans le foot court où nous sommes installés, nous réalisons un très gros chiffre d'affaires. Un très gros chiffre d'affaires. Et c'est mon fils Stéphane, aussi, aujourd'hui, depuis quelques mois, à qui j'ai cédé cette affaire, qui la gère. Et quand je suis revenu du Maroc, ma fille avait aussi, donc, a repris une brasserie, ma fille Patricia a repris une brasserie dans un centre commercial, aussi, et le propriétaire du centre commercial, sachant que, quand elle habitait à Cannes avec moi, depuis les années 97, ma fille Patricia a travaillé dans un restaurant de sushi, rue des Belges, à Cannes, juste à côté du Majestic. Donc, c'était vraiment du sushi premium, et, donc, elle était très, très amie avec le propriétaire du centre commercial, et, il lui a demandé si elle pouvait lui faire des sushis pour son magasin. Alors, ma fille Patricia est venue me trouver, en me disant, « Coup de papa, ça ne sera pas mal, qu'on fasse un labo ensemble et tout, pour pouvoir livrer le centre Leclerc. » Donc, on a commencé dans ce centre, et puis, ça a eu beaucoup de succès, et nous avons, donc, développé, dans tous les centres Leclerc de la région lyonnaise, plus en plus, les Carrefour Market, les Intermarchés, tout ça. Mais, j'étais très, très à cheval sur la qualité, et je demandais, donc, à la grande distribution de revendre, en promotion, ce qui leur restait le soir, parce qu'il était hors de question pour moi, de travailler le sushi pendant 48 heures. D'accord ? Je voulais vraiment rester sur une qualité premium, et, entre deux, donc, là, j'ai ouvert un sushi bar, j'ai ouvert un sushi bar, ma première expérience, qui s'est avérée très, très bonne, puisque ça a été, dès la première ouverture, une belle réussite, avec toi, sushi. Et donc, quand j'ai vu que ce concept fonctionnait bien, j'ai pris la décision d'arrêter avec la GMS. Parce que, pour moi, ils me demandaient deux jours de DLC, et le sushi, quand il est à 48 heures, pour moi, c'est pas possible. Le riz est très dur. Toi, c'est 24 heures, en gros. 24 heures, plutôt. Ben, je dirais, tu vois, nous, on fabrique le matin, pour le midi, on fabrique en continu, et on fabrique l'après-midi pour le soir, pour toute la journée. Donc, ça veut dire que notre riz, il n'excède pas 12 heures. Ouais, ok. Il n'excède pas 12 heures. Voilà, donc, le riz, quand il a 24 heures, il est très dur, c'est pas du tout le même produit, quand tu manges pas du tout le même sushi. Ouais, Donc, si tu veux avoir un produit de qualité, il faut pouvoir le consommer dans les heures qui suivent. Bien sûr. Après, c'est bien sûr, tu peux le manger même le lendemain, mais t'as pas une qualité comme le jour même. Ouais, bien sûr, bien sûr. comme le jour même. lyonnaise, et donc, moi, j'étais un petit jeune qui démarrait dans les sushi, pas un petit jeune, qui avait 3-4 ans, qui avait démarré, 5 ans, mais par rapport à des enseignes qui étaient connues sur la région lyonnaise depuis plusieurs décennies, parce que c'était des affaires qui se transmettaient de père en fils. Ceci dit, moi, j'ai quand même 4 générations de restauration. Mes parents, moi, mes enfants et mes petits-enfants. Parce que mes petits-enfants sont aussi dans la restauration. Donc, voilà. Et, il s'est avéré qu'avec toi, sushi, même dans la halle alimentaire, dans l'ouest lyonnais, qui est, qui est, comment dire, très bien, c'est des SP+, quoi, SP+, c'est une très belle clientèle, très bel environnement, et, et c'est vrai que, là aussi, donc, on a, on a ouvert un restaurant qui nous a donné entière satisfaction, et nous étions, je peux le dire, je pense, et en suis pratiquement certain, le plus gros chiffre d'affaires des, des ailes alimentaires. D'accord, ok. D'accord ? De ce fait, j'ai commencé à me poser des questions en me disant, ben attends, t'as un modèle économique, t'as un savoir-faire aujourd'hui, et pourquoi tu te lancerais pas dans la franchise, quoi ? Donc là, j'ai... Je te coupe juste là-dessus, ce que t'avais jamais fait auparavant dans toute ton expérience, ça serait la première fois que tu développes un concept en franchise. Voilà, là c'est la première fois que je vais développer un concept en franchise, mais j'ai pas de, la connaissance, savoir-faire, comment faire le déroulement et tout, et j'ai fait appel, donc, à quelqu'un que tu dois connaître, certainement, Laurent Delafontaine. Je l'ai eu au podcast. Ah, il est venu ? Ouais. D'accord, bah super. Donc Laurent, voilà, donc, avec ses équipes, ils m'ont accompagné pour mettre en place Toi Sushi à la franchise, quoi. La franchise. Et, et donc, là, donc, j'ai continué, moi, à ouvrir des succursales, à ce jour, les Toi Sushi à la 10. Donc, on a un réseau qui est, qui est très bien. Donc, on est vraiment axé que sur la région lyonnaise. Ouais. Que sur la région lyonnaise. Donc, on a ouvert, donc, une première franchise à Aiguille, à côté d'Aix-en-Provence, donc, proximité d'Aix-en-Provence. Ensuite, on a ouvert à Rennes, Vitrolles, donc, voilà, donc, on a commencé à ouvrir la franchise. Et, je me suis rendu compte, quand même, que c'était un gros travail, d'être franchiseur, et qu'il fallait, sans cesse, apporter de la matière à nos franchisés, des nouveautés, et puis, créer de la richesse, quoi. Créer de la richesse. Et donc, aujourd'hui, je peux te dire que les franchisés que j'ai, ils se portent très bien. Ils se portent très bien. J'ai aussi un franchisé à Rennes, qui, lui, le mois prochain, ouvre un Poké-Vayana, notre deuxième enseigne. De Poké, du coup ? Pardon ? De Poké ? De Poké, voilà, Poké. Et qui ouvre aussi, là, donc, on a eu l'accord de la foncière sur un emplacement qui est en centre-ville de Rennes, pour ouvrir un Toana. La nouvelle marque. La nouvelle marque. Bon, Toana, on a aussi fait une ouverture, déjà, donc, à Mougin, mais j'en reviendrai après. Donc, Toa Sushi, c'est un concept qui, aujourd'hui, est quelque chose d'abouti. c'est-à-dire que nous, dans le fonctionnement, tu vois, comme je te disais tout à l'heure, je suis très attentionné au concept. Oui. Pour moi, le client doit absolument voir ce qu'on leur vend. C'est-à-dire que nous avons des cuisines complètement ouvertes. Complètement ouvertes. Ou tu peux voir, donc, nos Sushi Man, découper le saumon entier. Nous recevons du saumon ultra frais tous les jours. Et je peux te dire qu'il y a un cahier des charges qui est quelque chose de très important avec notre poissonnier. Donc, nous, le poisson ne va pas dépasser 7 jours. C'est une tolérance de 14 jours en DLC dans le saumon. Eh bien, nous, en termes de fraîcheur, il ne va pas dépasser 7 jours. Ça veut dire que le saumon arrive, il peut avoir 3 jours, mais le maximum, c'est 7 jours. Ok, ok. Tu vois, entre le jour de l'abattage et le jour de livraison, dans nos restaurants. En plus, on a... Le saumon, tu comprends bien, c'est aussi quelque chose de très important. C'est une matière première principale. Mais ce que j'allais dire, pour vous, c'est la matière première principale. Tout à fait. Tout à fait. Donc, tu as compris que le saumon, on est très, très, très rigoureux. Ça veut dire que nous avons donc un cahier des charges avec notre fournisseur. On sait exactement comment il est nourri. Donc là, on suit de très près, si tu veux, l'alimentation du saumon. Et en plus, on est très soucieux de l'abattage, tu vois, de l'abattage du saumon. Il faut savoir que le saumon, la ferme avec qui on travaille, que ce soit aux îles Ferroé ou en Écosse ou en Norvège, avant d'abattre le saumon, le saumon, tu vois, ils le prennent dans leurs réserves, dans leurs fermes. Le saumon est emmené dans des eaux très, très froides. Et là, on les endort pratiquement avant de passer à l'abattage. Donc, le saumon, il est quasiment endormi avant d'être abattu. Il n'y a pas de stress ou quoi ? Il n'y a pas de stress. Tu as tout compris ? Tu vois, il n'y a pas de stress. Et donc, on ne travaille que du poisson de première qualité. Et ça va dans ton positionnement premium, du coup ? Tout à fait. Tout à fait. On ne peut pas le dire, mais il faut aussi le mettre... Bien sûr. Bah oui. D'accord ? Donc, il y a deux éléments pour moi qui sont très, très importants dans le sushi. C'est le saumon et c'est aussi le riz, quoi. Bien sûr. Et le riz. Donc, on n'utilise que du riz premium et puis, il y a un process qu'on a mis en place pour laver le riz parce qu'il faut savoir que les bactéries se développent dans le riz et bien souvent, on croit qu'on est malade parce qu'on a mangé du sushi et c'est le saumon que nous avons du malade et puis on s'aperçoit que ce n'est pas du tout le saumon que c'est le riz. C'est le riz. Donc, ça veut dire que le riz doit être lavé de manière, si tu veux, efficace. Ça veut dire que quand tu laves le riz, tu le rinces deux fois avec une eau abondante mais rapidement pour éviter que le riz s'ouvre et que, si tu veux, le frottement des toiles de jute quand ils sont transportés dans les canteneurs qui viennent se mettre au milieu du riz, quoi. Et là, si tu veux, donc, ça développe des bactéries et c'est aussi quand tu mélanges le riz, il y a tout un process qu'il faut respecter. En tous les cas, il y a des process qui sont mis en place chez toi, sushi, qui nous permettent d'avoir un riz avec une cuisson parfaite et où il n'y a aucun souci de bactéries. Ah oui. Le développement de bactéries. Voilà. J'ai juste une question par rapport à ça, c'est que, du coup, comme tu as une grosse expérience, toi, dans la restauration où tu gérais tes affaires en direct, c'était toi, en gros, le patron à chaque fois de tes brasseries ou quoi, quand tu as... Là, le fait de développer en franchise, est-ce que tu n'as pas eu un peu cette peur au début de ne plus avoir la main, en fait, auprès de tes franchisés sur tout ce que tu viens d'expliquer, la delce du saumon, la bonne cuisson du riz, etc. Alors, si tu veux, c'est sûr que ça pourrait être un réel problème. Un réel problème. Alors, moi, si tu veux, sur certains produits, j'impose de fournisseurs. Alors, après, si mon franchisé me dit écoute, Antoine, j'ai trouvé du saumon moins cher, s'il remplit le cahier des charges, on va voir, on analyse, mais ça n'a jamais été le cas. Ça n'a jamais été le cas. Donc, si tu veux, j'impose les fournisseurs sur des produits de première nécessité. après, on essaie de travailler de la proximité aussi. Bien sûr. Si on fruits et légumes, j'ai un franchisé qui me dit écoute, moi, j'ai mon primeur qui n'est pas très loin et qui me fait des bons prix, il n'y a aucun souci. Mais, les produits comme le riz et comme le saumon, on va payer à échapper. Oui, bien sûr. Si tu veux, pour moi, c'est un gage de qualité. Après, pour le savoir-faire, si tu veux, on est là pour les former et les accompagner. Bien sûr. Moi, je peux te dire que tu regardes mes franchisés sur Google, ils ont tous de très bonnes notes. Bien sûr. Ils ont tous de très bonnes notes. Ça veut dire qu'ils respectent les process qu'ils ont été mis en place par nos équipes. Le fameux modèle opératoire que vous avez dû créer avec Laurent, etc. Tout à fait. Tout à fait. Tout ça, ils peuvent le consulter sur une plateforme. Et, je n'ai aucun souci. En plus, si tu veux, nous faisons des contrôles inopinés aussi. dans nos restaurants et bien sûr dans nos franchisés aussi. Bien sûr. Avec des laboratoires qui nous font des comptes rendus et pour l'instant, on n'a pas à se plaindre de ce côté-là. Tout le monde respecte bien toute la partie hygiène qu'il leur est imposée. Trop bien. Donc, aujourd'hui, si tu veux, toi, Sushi, c'est une enseigne que je continue à développer parce que c'est une enseigne qui, en matière d'exploitation, c'est quelque chose qui est bien aujourd'hui huilé. Ça veut dire que mon food cost est bien maîtrisé. Notre mise en place de nos équipes au niveau RH, nos plannings sont faits de telle manière, tu vois, on les fait travailler parce qu'aujourd'hui, le problème, c'est que dans la restauration, les cuisiniers ne veulent plus travailler en coupure, voilà, ils veulent avoir leurs deux jours de congés consécutifs dans la semaine, ils ne veulent pas faire des journées de 15 heures, donc, chez nous, les cuisiniers font entre 35 et 39 heures. Certains, parce qu'ils veulent gagner un peu plus d'argent, veulent prolonger jusqu'à 42 heures, mais généralement, la grande majorité font 39 heures. 39 heures en journée continue, deux jours de repos consécutifs avec des salaires qui sont très intéressants. Donc, on a une bonne maîtrise de la partie food cost, de la partie RH, et puis, bien sûr, on accompagne aussi nos franchisés quand il y a une négociation avec les foncières et tout pour leur apporter les meilleures conditions qui n'ont pas non plus une surcharge au niveau de la pression foncière qui les mettrait un peu en difficulté. Mais généralement, ça fonctionne bien. Je participe pratiquement à toutes les négociations avec toutes les foncières et de ce côté-là, on commence à avoir quand même à être connu depuis toutes ces décennies et... T'as du réseau, de toute façon. Il y a du réseau. On a du réseau. On a du réseau. Un toit, un sushi, aujourd'hui, il doit faire une taille minimum ou t'as un standard ? Alors, si tu veux, comme je t'expliquais, donc, t'as bien compris que moi, donc, il y a une visibilité, ça veut dire que la cuisine, elle est... Ouverte. C'est le réacteur. Le cœur du réacteur, il est en plein milieu du shop. Ça veut dire que les clients, ils rentrent, ils voient nos cuisiniers. Donc, t'imagines qu'au niveau hygiène, ça va être impeccable. Irréprochable. Et alors, donc, la taille située dans le sushi, par exemple, j'ai des formats qui font tout petit, plus petit, il va faire 35 mètres carrés. Ok. Mais quand on dit 35 mètres carrés, c'est qu'il est dans un mall et que tout le tour du mall, si tu veux, les clients peuvent... Ah oui. Ok. Donc, c'est la surface qui n'est pas intégrée dans notre shop, mais le même concept dans un local fermé devrait faire 55 mètres carrés, quoi. Ok. D'accord. Mais là, dans ce cas-là, il faut qu'il y ait une réserve déportée. Mais toi-sushi, généralement, c'est... Le format, c'est 70 mètres carrés jusqu'à 110, 120, 130 mètres carrés. Ah oui, quand même. Ça peut être des gros shops, quand même. Ah oui, oui. On a notre... Nous avons donc un shop aussi, un toit sushi qui est sur Pierre Bénite, dans le sud-ouest de Lyon, qui lui, il fait 250 mètres carrés. Ok. Donc, il nous sert aussi d'école de formation pour notre personnel et nos franchisés. Ouais. Donc, le format, tu vois, c'est entre 50 et 130 mètres carrés, sans problème, puisqu'on n'a pas beaucoup de places assises dans les toits sushi. On n'a pas un service... On a un service de restauration rapide. Ouais, ouais. Ce qui n'est pas le cas de notre marque premium Toana. Toana, ouais. Donc, comme je te dis, pour le format, bon, environ, si tu veux, le format idéal serait 100 mètres carrés. 180, 100 mètres carrés. Là, on fait un toit sushi qui fonctionne bien, autonome, sans réserve déportée, sans aucun problème. Ok. Sans aucun problème. Nous, on a aussi, donc, une remise à nouveau, un niveau permanente, continuel. Quand on fait des recrutements, ils passent tous par la formation, en interne, que ce soit nos équipiers, équipières, que ce soit nos sushi-man, que ce soit nos assistants-managers, nos managers, ils suivent tous une formation. et, bien évidemment, nous formons aussi tout le personnel de nos franchisés. D'accord, ok. On forme tout le personnel de nos franchisés. On est accompagnés aussi par l'Académie des métiers, Anthony Clément, pour toute la partie de la formation. Ok. Donc, toi, Sushi, c'est une marque que j'ai vraiment à cœur aussi, que j'ai vraiment à cœur parce que c'est avec toi Sushi que nous avons démarré. C'est avec toi Sushi qu'on a réalisé des beaux chiffres d'affaires. Alors, à toi Sushi, si tu veux un restaurant dans une ville moyenne, tourne au minimum en première année à 800-900 000 jusqu'à 1 million, 1 million 100. D'accord, ok. D'accord. Ce qui est beau dans la restauration. Voilà, après il y a des formats qui font 1 million 4, 1 million 5. Ok. Et, donc, dans le Sushi, nous faisons aussi une partie Poké. C'est pas Sushi. Oui. Qui représente à peu près 18 à 20% de notre CA. Et, j'ai voulu donc créer aussi une marque de Poké qui s'appelle Poké Vaiana. Alors, pourquoi Poké Vaiana ? Puisque c'est un Poké polynésien. j'ai eu dans ma vie, donc, après mon accident, je suis parti en Polynésie. Je suis parti en Polynésie et j'ai eu la chance de rencontrer un garçon qui faisait le tour du monde en bateau et qui était à Marseillais et je suis parti avec lui faire le tour des îles en Polynésie. Incroyable. C'était plutôt sympa. Ben oui, j'imagine. Plutôt sympa. Et sans le savoir, à l'époque, déjà, je faisais du Poké. Tous les matins, j'allais au marché quand on portait de papeter, j'allais au marché de papettes, j'allais prendre mon thon, j'allais prendre mon chou chinois, j'allais prendre du gingembre, j'allais prendre du lait de coco et tous les jours, je réalisais mes Poké. Sans le savoir qu'un jour, ça me reviendrait à l'esprit. Et donc, on a créé une marque qui s'appelle Poké-Vayana, où on crée des recettes, si tu veux, polynésiennes. Donc, on est un Poké français. On est le seul Poké français. Et c'est une marque que j'adore aussi, qui est une très, très belle marque. On a ouvert il n'y a pas très longtemps aussi sur un site et on fait des beaux scores, des très beaux scores. Et attends, parce que du coup, souvent Poké et Sushi, tu peux avoir des produits et des matières premières similaires, c'est-à-dire que dans un toit à Sushi, tu peux vendre des Poké-Vayana ou c'est deux enseignes distinctes ? Chez Toi Sushi, on vend donc des recettes Toi Sushi, qui sont élaborées pour Toi Sushi. Poké-Vayana, si tu veux, on a élargi la gamme, on fait des Pokés froids et des Pokés chauds. Mais dans une enseigne bien distincte ? Dans une enseigne bien distincte, avec un décor qui n'a rien à voir avec Toi Sushi. Oh, ok. Un décor un peu polynésien. Oui, bien sûr. Et là, on a ouvert notre deuxième Poké-Vayana, on en ouvre un troisième le mois prochain. Super. En succursale ou en franchise ? Non, en franchise. En franchise. En franchise. En franchise. Et on a vraiment de gros espoirs et des grosses ambitions sur l'enseigne aussi. Trop bien. Donc, voilà. Et puis, tu as bien compris, toujours, Antoine Igracia, c'est Antoine Igracia, mais j'ai des hommes et des femmes avec moi qui m'accompagnent au quotidien qui sont énormément, énormément investis. Nous, on adore le terrain. C'est-à-dire, on adore le terrain. Mes équipes, elles sont sur le terrain tous les jours. Elles sont très proches des équipes. Parce que c'est pareil, là aussi. Avec nos équipes, on ne fait rien. On n'est rien. Donc, on les écoute. On voit leurs difficultés, leurs problèmes. On les règle au fur et à mesure. Mais en tous les cas, je peux te dire une chose, c'est que mes collaborateurs, très proches, avec qui on se côtoie tous les jours, quand je vais dans mes restaurants, je suis ravi de voir mes collaborateurs avec le sourire. J'arrive, ils ont le sourire. Antoine, voilà, ils m'accueillent. et vraiment, il y a une proximité qui est vraiment très importante. Il y a beaucoup d'humains, en tous les cas, mes équipes sur le terrain, essayent et mettent en place et le font très bien, d'accord, cette relation humaine où il y a le respect de l'individu avant tout. et tu sais, donc voilà, on a beaucoup d'ethnies dans nos restaurants et crois-moi, peu importe la religion, peu importe la couleur, je peux te dire que c'est du bonheur de travailler avec des personnes investies. et je suis très fier, très, très fier de mes collaborateurs. D'en bas jusqu'en haut. Super message. Ça fait plaisir à entendre. Et en plus, tu dis un truc qui est très juste, c'est que souvent, quand je reçois des fondateurs ou des fondatrices de concepts comme ça, ils disent que le plus important, c'est jamais de s'éloigner trop du terrain. Parce que dès que tu t'éloignes du terrain, finalement, en fait, tu ne te rends plus vraiment compte des problématiques qu'il y ait des contraintes que peuvent rencontrer justement les collaborateurs. Toi, c'est un truc que tu gardes, en fait, tous les jours, tu vois. Ah non, moi, c'est mon ADN. C'est mon ADN. Moi, j'ai rencontré des personnes dans ma vie qui étaient des champions du monde, quoi, mais qui ne connaissaient pas le terrain, quoi. Le terrain, les hommes, ils ne connaissaient pas tout ça, quoi. Et tu t'aperçois que finalement, eh ben, c'est plat, quoi. C'est plat, il ne se passe pas grand-chose. Alors que quand tu emmènes avec toi toute une équipe du terrain et que tu les... qu'ils sentent que c'est vrai ce que tu fais, tu vois, que tu ne te forces pas, que c'est naturel, que tu les apprécies en tant qu'individu, d'accord, que tu veux les emmener avec toi, les faire progresser, évoluer dans leur vie pour que sans cesse, eh ben, tu essaies de leur apporter aussi un peu de richesse, ça aussi, de leur améliorer leur quotidien. Et moi, je vais te dire une chose, Aurélien, c'est que avec moi, mes équipes sur le terrain, elles ont du pouvoir. Ça veut dire qu'elles sont capables de prendre des décisions, d'accord, pour accompagner les collaborateurs quand ils sont en peine, quand ils sont en difficulté dans leur vie personnelle, privée, pour leur apporter du bien-être. Et ça, tu vois, je suis vraiment en admiration parce que c'est exactement ce que moi, je recherche. C'est d'accompagner nos collaborateurs. Leur donner du sens dans ce qu'ils font. Leur donner du sens, ouais. Du sens, du respect et puis être fier de collaborer ensemble, de porter haut et fort une enseigne, que ce soit Toa Sushi, Pockevayana, Toana. Toana, voilà, donc c'est pareil, je suis en échange avec ma directrice tous les jours puisque là, j'ai un Toana à Mougin en succursale. Alors justement, Toana, pour que bien tout le monde comprenne, est-ce que tu peux nous expliquer un peu le concept de Toana, de ce que moi, j'avais compris, c'est que c'est encore plus premium du coup, sur cette marque ? Si tu veux, premium au niveau des produits, on l'aide partout. Ok. On l'aide partout. Alors, après, si tu veux, le fait d'être premium, Toana, par rapport à Toa Sushi, c'est que Toa Sushi peut très bien vivre dans une deuxième zone, tu vois, dans des petites et moyennes villes, et puis tu peux très très bien gagner ta vie, alors que Toana, côté premium, on va aller chercher un emplacement qui soit en cœur de ville, qui soit dans des emplacements première zone, et donc ce fait-là, si tu veux, fait déjà la différence avec Toa Sushi. Oui. Puisqu'on va aller chercher beaucoup plus de richesse encore avec Toana, parce qu'on a des ambitions de chiffre d'affaires qui sont beaucoup plus élevés. Ok. Beaucoup plus élevés. Donc, si tu veux, quand on parle de Toana, on va parler de Toana. Je veux bien que tu me présentes le concept. Alors, si tu veux, quand j'ai ouvert Toa Sushi, Toa Sushi vit bien. Très bien. j'ai aucun problème. Des belles recettes, des beaux produits. Et puis, je décide de développer Pokévaïana. Pokévaïana, avec aussi des recettes différentes de Toa Sushi. Et surtout, donc Pokévaïana, je dis, il y a le Pokécho. Parce qu'il ne faut pas oublier que nous sommes une famille de restaurateurs depuis quatre générations. Donc, il y a un savoir-faire. Et tout le Pokécho que nous allons réaliser est un Pokéde restaurateur. Nous allons faire de la cuisson. Ce n'est pas que de l'assemblage. Mais de la cuisson facile à reproduire. Donc, à chaque fois, quand on va élaborer une recette, on aura de cesse de penser à ce qui peut être reproduit par une personne qui ne connaît rien de la cuisine. Ok. Il faut qu'on soit nous facilitateurs. Bien sûr. D'accord ? Pour que nos franchisés puissent reproduire facilement nos recettes. Et pas prendre le risque qu'il y ait une expérience différente d'un Pokévaïana à l'autre pour ton client final. Voilà. Et qu'on respecte bien les recettes. Donc, Toi Anna, si tu veux, je me suis dit deux très belles enseignes. Toi Sushi et Pokévaïana. Alors, pourquoi Toi Anna ? Parce que Toi Anna, c'est la fusion de Toi Sushi et Pokévaïana de ces deux enseignes en une seule. Mais surtout, en y ajoutant une partie qui est la restauration à table. Tu reviens à ton métier historique ? Je reviens à mon métier historique. Ça veut dire que d'un seul coup, on reprend sur les mêmes codes. L'accueil du client, le service, le service au niveau de la qualité du service et la qualité de la cuisine. C'est-à-dire que là, on ne sert plus nos clients en des boîtes en carton, mais quand ils sont assis à table, il y a de la vraie vaisselle. Il y a un vrai service avec une carte d'apéritif, une carte menu et une carte dessert. Ça veut dire que dans le concept, forcément, il y a une valeur ajoutée qui est énorme. C'est-à-dire que on fait de la vente additionnelle en faisant des services à table. Et là, on s'est rendu compte par notre concept qu'on a ouvert à Mougin que le panier moyen est très, très, très élevé. Alors, je ne prendrai pas le panier moyen de Mougin pour reproduire mon concept par ailleurs parce que là, on est quand même vers une zone... Bien sûr, Mougin. On est à 7 km de la croisette. Ce n'est pas une vérité absolue, il faut reconfirmer avec d'autres établissements pour confirmer. Donc, Toana, fusion de deux marques, Toi Sushi et Poké Viana. Poké Viana sur Toana, c'est exactement la même recette qu'un Poké Viana qui va se développer en solo. Par contre, Toana, les recettes de Sushi sont spécifiques. Par exemple, à Toana, on est accompagné par Vincent Brodji dans les recettes. Vincent Brodji qui était champion de France quand on l'a pris avec nous. D'accord ? Et aujourd'hui, il est devenu champion du monde de Sushi au Japon il y a un mois et demi, deux mois. Incroyable. Donc, il nous accompagne dans la marque Toana. Donc, on a Vincent Brodji qui est avec nous pour élaborer nos recettes. Donc, Toi Sushi, Sushi, donc différent de Toi Sushi. Poké Viana, on l'a rentré. Alors, il y a quand même dans le Poké une petite différence avec notre Poké Viana. C'est subtil. On est allé chercher, si tu veux, de monter encore un peu plus en gamme puisque c'est un vrai restaurant. Un vrai restaurant. Donc, généralement, nos restaurants ont une salle intérieure. On a le plug. La cuisine. qui est centrale. J'avais vu ça. C'est-à-dire que les clients peuvent déjeuner ou dîner tout le tour du plug où ils vont être travaillés en direct les Sushi Man et les Sushi Woman. Tu sais, c'est un truc qui reste chez toi. C'est hyper important cet espace cuisine visible pour le client final. Pour moi, si tu veux, même mon restaurant traditionnel Toane, toute la cuisine est ouverte. C'est-à-dire, quand les clients rentrent sur le site, la première chose qu'ils voient, c'est la cuisine. Et ça rassure. Avec la transparence, quand ils vont aux toilettes, il y a une grande baie vitrée entre les toilettes et la cuisine où ils peuvent avoir une visibilité complète de ce qui se passe en cuisine. Donc, pour moi, c'est important de montrer à nos clients ce que nous fabriquons. Je suis hyper d'accord. Moi, je trouve que ça change beaucoup dans une expérience client dans un restaurant. Oui, c'est sûr, c'est la transparence, c'est montrer le produit. Donc, tu sais, quand tu vois les Sushi Man découper le saumon, c'est quand même quelque chose de hyper important. Ah oui ? De hyper important. Moi, tu vois, là, je reviens d'un voyage au Japon. Je suis passé deux bonnes semaines au Japon où j'ai pu faire des rencontres avec des grands chefs japonais. Je trouve que nous avons, nous, maintenant, un savoir-faire dans notre marque qui est vraiment très très proche des restaurants, je dirais même, étoilés japonais. Ok. C'est-à-dire qu'on arrive à reproduire quasiment les mêmes sushis qu'ils fabriquent, qu'ils font eux-mêmes dans leur restaurant. On n'est pas loin, si tu veux, il y a des petits détails, mais c'est vraiment, il faut être vraiment un expert pour pouvoir voir les différences, quoi. Donc, on est très satisfaits, si tu veux, en tous les cas, de mon voyage, je me suis rendu compte que j'étais vraiment très satisfait de ce qu'on pouvait produire dans nos restaurants. Et je suis très fier, si tu veux, je suis très très content, très fier. Aujourd'hui, si tu veux, j'avais mis un petit peu en arrêt mon développement parce que je voulais absolument me structurer correctement. C'est-à-dire que là, pour moi, collaborer avec un franchisé, moi, je dis franchement, mes franchisés, c'est des potes. c'est des gens que je respecte énormément, c'est des personnes qui m'apportent énormément en échange, ils m'apportent, ils me font évoluer la marque. Là, on a un petit séminaire de prévu prochainement avec mes franchisés, où on a une réflexion sur encore, si tu veux, sur les points à améliorer. Mais on a de cesse, si tu veux. Mais nous, on ne se prend pas pour des champions du monde en disant qu'on est abouti. Non. Il y a toujours à apprendre, il y a toujours à améliorer. Et ça, c'est chez nous, c'est quelque chose qui nous habite parce qu'on a beaucoup d'attaches, beaucoup d'amour dans ce qu'on fait. Et aujourd'hui, donc, Toana, effectivement, c'est une marque premium, on a des emplacements premium, avec des produits premium, avec une qualité de service. Et comme je te le précisais, et ça, donc la différence entre ToiSushi et Toana, c'est le service restauration, qui est un plus considérable parce que le chiffre d'affaires qui va être développé dans la restauration, parce que, tu sais, quand tu as un point d'équilibre, si dans ce point d'équilibre tu le dépasses, là, il faut savoir que c'est là que tu commences à faire du gros bénéfice. Et je me suis rendu compte qu'avec Toana, certainement, qu'on pourra aller chercher du résultat assez intéressant, puisque cette partie-là, si tu veux, effectivement, ça augmente un petit peu la partie RH, tu vois, mais on a des prix qui sont légèrement plus élevés que ToiSushi pour compenser justement cette différence. Mais je suis très, très fier de posséder ces trois marques, mais très content, et je suis très content aussi que mes collaborateurs sont vraiment investis pour développer ces trois marques. Là, tu vois, on a eu le salon de la franchise à Lyon il y a une semaine, jeudi dernier, et j'ai été ravi, ravi, ravi de voir les rencontres qu'on a fait, des profils, des prospects qu'on a rencontrés et qui ont entendu parler de nos trois marques, et franchement, ça fait très plaisir, quoi. Et justement, est-ce que ta vision, quand tu crées ces marques-là, alors tu les crées, j'imagine, par passion et par défi, parce que tu adores créer justement des concepts, mais est-ce que aussi, c'est pour te dire que demain, un franchisé, chez toi, il peut du coup avoir tes trois marques et du coup, en fait, comme ça, ça permet de développer plus rapidement aussi chacune des marques. Alors, ça, c'est vraiment une très très bonne question parce que avec mes proches collaborateurs, on s'est dit qu'est-ce qu'on fait parce que tu vois, c'est le groupe Toine qui représente ces trois marques et on s'est quand même interrogé et puis on s'est dit mais regarde, et c'est le cas aujourd'hui de ce qui se produit à Rennes. Notre franchisé de Rennes, il a un toit sushi. Lui, il m'a dit, écoute, pourquoi je vais aller m'embêter à partir à une heure de chez moi pour ouvrir un deuxième toit sushi ou à trois quarts d'heure alors que dans une proche proximité, je peux ouvrir les trois marques. Donc, lui, il ouvre Poké Vaiana le mois prochain et là, il va ouvrir dans le centre-ville de Rennes un toana. C'est-à-dire que dans un rayon à dix minutes en voiture, il pourra gérer ces trois enseignes. Ce qu'il faut juste faire gaffe, même si ce n'est pas exactement le même positionnement, c'est la cannibalisation entre les concepts, notamment peut-être plus entre toa sushi et toana, qu'en gros, ils ne perdent pas des clients à droite et à gauche. pas forcément parce que toa sushi, quand il est dans un axe passant, il va faire beaucoup, beaucoup de ventes à emporter. Tu vois ? Beaucoup de ventes à emporter. Et les gens s'arrêtent ou passent une commande à click and collect, ils s'arrêtent, en deux minutes, ils prennent leur sac, ils sont déjà payés à l'avance et ils partent. Ou ils s'arrêtent de prendre, donc on a une vitrine dans laquelle on est en production continuelle toute la journée, ils arrivent, ils prennent leurs produits dans la vitrine, ils passent en caisse et ils partent tout de suite. Toana, c'est une destination. Tu vas à Toana pour manger, pour déjeuner, pour dîner, entre amis, en famille, et c'est un moment très, très, très convivial parce que le concept est vraiment très, très beau, très abouti. On a été accompagné par un très bon camion d'architecte, Luc Martineau, qui nous a fait un très beau concept donc, si tu veux, je ne pense pas en tous les cas cannibaliser les trois enseignes. Elles sont complètement complémentaires. Oui, c'est ça, c'est que de toute façon, tu as fait trois concepts hyper différents des produits qui se rapprochent mais l'expérience client, on va dire à la fin, n'est pas la même en fait dans chaque concept donc en plus ce qui se passe à Rennes, je trouve que c'est hyper cool parce que déjà pour le franchisé qui veut signer chez toi ça le projette facilement et la deuxième chose c'est que toi ça te permet de développer tes marques du coup beaucoup plus rapidement parce que dès que tu trouves un franchisé sur une marque tu sais que derrière il va pouvoir développer potentiellement les deux autres. ça veut dire qu'une vingtaine de franchisés qui font les trois marques ça fait 60 ans 60 franchisés quoi. Et en plus tu les connais déjà donc tu n'as pas à repartir avec la découverte du franchisé etc. Et puis si tu veux après moi ce qui m'intéresse aussi c'est pareil comme je t'ai parlé de mes collaborateurs c'est le côté humain quoi. Moi mon franchisé quand on a fait l'ouverture de Mougins mes franchisés sont venus donnent un coup de main pour moi c'est ma seconde famille quoi. C'est ma seconde famille. Tous les prospects que j'ai actuellement en franchise c'est franchement si le prospect ne me plaît pas je ne donne pas suite. Je suis là pour me faire plaisir avant tout et accompagner au mieux les franchisés avec qui je me sens bien. Je ne cherche pas à faire de volume à faire de la masse je cherche à faire du qualitatif. Et du plaisir. Et du plaisir. Mais le plaisir je vais te dire s'il n'y a pas de plaisir je ne serai pas là aujourd'hui. Je peux te le dire tout de suite parce que j'y passe je passe 7 jours sur 7 au travail quasiment mais parce que voilà c'est en moi c'est comme ça depuis ma jeune enfance je n'ai eu de cesse que de travailler et j'adore ce que je fais et j'ai toujours adoré ce que je fais. Écoute j'ai pas vu l'heure passer mais ça fait déjà une heure qu'on tourne je suis bluffé de voir toute cette expérience que t'as et t'es l'invité que j'ai reçu qui a fait plus d'expérience dans la restauration et ce qui est fou moi je trouve ce que je retiens c'est cette capacité à entreprendre en fait toujours 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 tu vois t'es allé sur le sushi t'avais jamais fait de sushi t'es allé sur l'italien t'avais pas forcément fait d'italien t'as fait de la brasserie t'as fait du foot court t'as fait un peu de tout donc franchement hyper hyper cool hyper inspirant et merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir je finis toujours là-dessus c'est qu'est-ce que toi tu retiens en gros de toutes ces années d'apprentissage et ce qu'on peut te souhaiter surtout pour cette fin d'année et les années à venir bah moi écoute ce que je retiens c'est avant tout c'est l'humain c'est l'humain le partage parce que moi quand j'ai utilisé de monter toi à sushi en franchise c'était de faire profiter d'accord à des personnes de leur porter de leur changer le cours de leur vie c'est-à-dire que à travers un travail de pouvoir vivre correctement d'emmener avec soi toute une famille et ça pour moi si tu veux c'est ce qui est imprimé avant tout dans ma réflexion de développer j'ai pensé aux autres et toute ma vie on m'a souvent reproché je n'ai eu de cesse de penser aux autres d'aider les autres et ça si tu veux pour moi c'est primordial primordial moi tu vois le matin je me lève de bonheur je me couche un petit peu tard et je touche du bois je me sens très bien je me sens très bien je vis bien ma vie je suis heureux dans ma vie et ce que je souhaite avant tout c'est de continuer de pérenniser ce que j'ai et le pérenniser avec mes collaborateurs qui aujourd'hui me soutiennent dans mon projet j'adore mes projets j'adore développer et surtout j'adore faire plaisir et bah super bah tu vois on pouvait pas mieux conclure merci beaucoup d'être venu merci à toi Aurélien c'était vraiment un grand moment de plaisir d'échange je me suis laissé j'ai ouvert mon coeur je t'ai parlé à coeur ouvert je t'ai dit ma vie j'étais pas tout raconté parce que on y passerait beaucoup beaucoup de temps encore mais voilà quoi j'ai donné des moments essentiels de professionnels ce que moi ma vie professionnelle de commerçant m'a apporté et que je voudrais transmettre à des personnes ne jamais rien lâcher jamais rien lâcher il faut toujours croire en soi il faut croire à la vie il faut croire même dans les moments les plus difficiles il y aura des jours meilleurs et je pense qu'actuellement on traverse ces périodes dans le commerce qui n'ont pas simple mais il faut continuer à y croire ceux qui sont investis dans ce qu'ils font réussiront j'en suis sûr et certain bah en tout cas ça s'est ressenti tout le long de ce podcast là donc merci beaucoup je te souhaite très bonne journée une belle fin d'année 2024 et à très vite merci à plus tard merci pour ton accueil merci pour ton accueil